Salut salut, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Usain Bolt traverse un moment difficile. En effet, le champion jamaïcain du 100 et 200 mètres a selon nos récents rapports perdu 12,7 millions de dollars au cours des 13 dernières années dans une affaire de fraude. L'affaire a pris des proportions grandes, si bien que le gouvernement jamaïcain a fait appel au FBI pour aider à retrouver les fonds perdus. Dans cette vidéo, il sera question de vous expliquer comment Usain Bolt, ainsi que le gouvernement jamaïcain, se sont fait voler par la même société. En effet, Usain Bolt n'est pas la seule victime. Le gouvernement jamaïcain, ainsi que des personnes âgées, ont perdu leur investissement de manière frauduleuse, dans la même société. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne, en laissant des likes et en s'abonnant. Vous êtes déjà plus de 230 abonnés, ça fait vraiment plaisir. L'objectif est d'atteindre les 500 abonnés, d'ici la fin du mois de janvier. Je vous invite donc à vous abonner, si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément. Et de toutes les façons, vous pourrez toujours vous désabonner à tout moment, si jamais vous n'aimez pas le contenu de la chaîne. Donc si c'est fait, nous allons continuer. Le détenteur de 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques a presque tout perdu, après avoir investi son argent, dans la compagnie Stock & Security Limited, une société de courtage établie à Kingston, la capitale de la Jamaïque. En plus de Bolt, plusieurs clients âgés ont été touchés par cette importante fraude. Même le gouvernement jamaïcain y avait investi des sommes, a révélé le ministre des Finances Nigel Clark. Selon ce dernier, la société de courtage a falsifié des déclarations qu'elle remettait à ses clients. C'est la compagnie elle-même qui a alerté les autorités, il y a quelques semaines, après qu'un de ses gestionnaires eut commis une fraude. Selon les avocats du Zimbolt, il ne reste plus que 12 000 dollars dans le compte, de celui qui était jadis considéré comme l'homme le plus rapide sur la Terre. Ses représentants ont exigé que la société rembourse la somme manquante, dans les brefs de lait. En plus du FBI, le gouvernement jamaïcain a demandé à d'autres partenaires internationaux leur collaboration dans ce dossier. Le ministre Nigel Clark s'est prononcé à ce sujet en disant « Nous allons découvrir exactement comment les fonds ont été volés. Nous saurons qui a bénéficié de cette fraude et qui a orchestré le tout. La colère et le malaise que nous ressentons ont été amplifiés par la longue période sur laquelle la fraude aurait été perpétrée. De plus, les suspects semblent avoir visé de façon délibérée des personnes âgées, ainsi que notre icône nationale bien-aimée Usain Bolt. Si tu voles des déposants, que tu trompes des investisseurs et que tu mets notre système financier en situation précaire, la société jamaïcaine te voudra derrière les barreaux pour une longue période. Tels étaient ses avertissements. Notons aussi que l'enquête est encore à ses débuts et que rien n'est parfaitement organisé pour le moment. Les informations révélées jusqu'à maintenant pourraient ne représenter qu'une petite partie de ce qu'il en est. Des accusations plus graves pourraient être dévoilées. Niguel Clark a maintenu que les autorités jamaïcaines n'allaient pas y aller de main morte avec les coupables. En effet, le gouvernement jamaïcain a bien l'intention de faire la lumière sur cette affaire, par tous les moyens possibles. Nous espérons pour Usain Bolt que la justice sera faite et qu'il sera remboursé. Ça serait vraiment dommage qu'une légende comme lui se retrouve en train de vivre dans des difficultés financières après tous les efforts qu'il a fait pour gagner sa vie. Nous vous conseillons aussi de faire appel à votre vigilance avant d'investir votre argent dans un projet. De nombreuses personnes se font arnaquer de nos jours par des sociétés malveillantes. Donc, soyez vigilants, ouvrez l'œil, renseignez-vous autant que possible et vous verrez que vous ne serez pas arnaqués. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à bénéficier de nos vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.